Bon alors, petite démo pour montrer comment marchent certains outils comme Vivesa. On va aller récupérer la photo initiale, elle était là, allez celle-là, copier l'image, on va aller dans Photoshop, voilà l'image. Bon alors déjà la première chose qu'on peut faire c'est virer les petites bouées, donc l'outil tampon, ça c'est relativement simple, hop là, une, celle-là, là, on va essayer d'être à peu près ici, voilà on a viré la petite bouée, ça c'est fait. Maintenant qu'on a cette photo, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc c'est là où je disais que par exemple on peut utiliser un outil comme Vivesa, qui est assez sympathique. On va travailler sur les visages dans un premier temps, donc Vivesa ça permet de mettre des points de contrôle, et d'appliquer un certain nombre de choses à ces points de contrôle. Donc là par exemple, je peux augmenter la luminosité de ces points de contrôle, ou la baisser. Mais je peux aussi définir la taille du point de contrôle, donc là par exemple je vais me concentrer sur le visage de la petite, je vais lui ramener un peu plus de luminosité, voilà comme cela. Généralement qu'on rajoute un peu de luminosité, je conseille de mettre un peu de contraste, c'est pas mal aussi. On va regarder Monsieur. Alors Monsieur le problème c'est qu'il a un coup de soleil. Donc Monsieur il est rouge, et Madame elle a une peau qui est très mate. Donc là par exemple, si on veut équilibrer, on va rajouter de la chaleur, beaucoup, d'accord, on va réduire la taille pour que ça ne s'applique qu'à son visage à lui. Voilà, donc ça, ça s'applique qu'à son visage à lui. Tiens, j'ai reçu un mail, mais c'est pas grave. Et on va retirer de la saturation rouge. Voilà, il a déjà un visage un peu moins cramé, plus équilibré. On augmente un peu les tons foncés. Voilà, donc là Monsieur il a un visage pas mal. Sur la petite pitchoune là d'ailleurs je vais revenir, je vais lui augmenter un peu les tons foncés aussi. Voilà, c'est pas mal. Encore un peu rouge Monsieur pour moi, donc je vais virer encore un peu de rouge. sur le truc, éventuellement ajouter un peu de contraste. Voilà, maintenant je vais m'occuper de Madame. Donc là à nouveau je rajoute un point de contrôle. On va réduire la taille de la chose. Ok, luminosité à nouveau. Donc là on voit le visage qui commence à apparaître. D'accord. Éventuellement comme Madame a la peau mate, on peut elle par contre lui retirer un peu de chaleur. Voilà, comme ça elle commence à avoir un visage qui est plus dans le ton de Monsieur. Allez, un peu de contraste, c'est très bien. On voit qu'on a quand même une zone là encore qui est un peu dans l'ombre. Donc celle-là on va la travailler à part. On va faire une toute petite zone. Une toute petite zone. Voilà, comme ça, un peu trop. Je ne suis pas très doué. Voilà, très bien. On va la mettre sur l'œil là. Et puis on va augmenter un peu la luminosité spécifiquement de cette zone. Voilà, comme ça on fait ressortir un peu plus l'ajout de Madame. Alors, revenons à un zoom normal. Voilà. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'ici là, on va rajouter un peu de chaleur. D'accord. Ça, ça va permettre de faire un peu plus orange. On peut éventuellement rajouter un peu de saturation. Si on veut, ça c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et ça, je vais l'augmenter un peu par contre. Voilà, comme ça. Et là, par contre ici, je vais baisser un peu la luminosité. Comme je disais, pour mieux faire ressortir le goût très léger. Juste un peu. Je fais OK. Ben voilà, ça n'a pas pris un temps fou. Voilà, c'était la démon. Voilà, c'est parti.